Si les soldats avaient eu ma pilosité, je pense qu'on les aurait appelés les demi-poilus en fait. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du fragment au cinéma, ou plutôt des fragments, à travers le film Les Fragments d'Antonin. Petite précision avant de commencer, je devais présenter le film et donner quelques clés d'analyse lors d'une projection dans le lycée dans lequel je travaille, mais vu les circonstances, ça a été annulé. A la place, j'ai décidé de faire une vidéo. Donc si vous êtes élève, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, histoire de savoir si vous avez été nombreux à la regarder. Les Fragments d'Antonin est un film de 2006 réalisé par Gabriel Lebaumin. Il a surtout travaillé sur des films historiques et politiques, que ce soit sous forme de fiction ou de documentaire. Et récemment, il a réalisé le biopic sur De Gaulle, sorti dans nos salles de cinéma en 2020. Ce film raconte l'histoire d'Antonin qui, en 1919, après la première guerre mondiale, souffre d'un PTSD. C'est-à-dire que son corps se met dans un état de stress suite à un choc émotionnel. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le PTSD, je pensais que c'était quelque chose qui était apparu, qui avait été diagnostiqué au moment de la guerre du Vietnam. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça existait depuis le 19e siècle. Mais c'est vraiment durant la première guerre mondiale que la médecine va s'intéresser au traumatisme des soldats suite à la guerre. Et c'est seulement en 1980 que ce syndrome va être reconnu. Ce qui explique notamment pourquoi je pensais qu'avant la guerre du Vietnam, eh ben, ça n'avait pas été diagnostiqué. Je ne savais pas, je suis désolé. Le propos de ce film est résumé dans son titre, Les Fragments d'Antonin. Ouais, ouais, on va aller loin avec ça. Dès l'ouverture du film, on a cette idée de fragment avec un titre qui se révèle morceau par morceau. Les fragments dans ce film, ils sont multiples. Tout d'abord, il y a les fragments de l'humanité, comme si la guerre tendait peu à peu vers la déshumanisation. Il y a notamment cette scène avec les croix fabriquées à la chaîne. La mort ne s'incarne pas physiquement et devient totalement impersonnelle. Le mort, peu importe qui il est, est un mort de plus. Et après cette scène, le réalisateur insiste une nouvelle fois sur la déshumanisation avec le retour des soldats. Ici, on a le médecin qui choisit les soldats à sauver. Il privilégie la rentabilité et ne fait pas dans le sentiment. Mon colonel, quand je l'ai ramassé, il tenait une lettre à la main. Une lettre de sa femme. Et alors ? Elle vient d'accoucher. Pour sauver ce malheureux, il me faut 4 heures. Pour sauver celui-là et celui-ci, une heure pour chacun. Et l'autre là-bas, deux heures. Vous savez compter ? Et cinématographiquement parlant, cette déshumanisation se ressent. Quand il parle d'eux, il n'y a jamais le contre-champ sur les visages des soldats. Et lorsque nous avons le contre-champ, ce n'est pas pour montrer le visage, mais la plaie. Le soldat est caractérisé par sa blessure et non par son humanité. Globalement, les hommes sont réduits à leur simple statut de chair à canon. Mais quand ce sont les autres personnages qui entrent en interaction avec les blessés, c'est tout autre chose. On a le contre-champ sur le visage. Parfois, c'est même sur la main, pour montrer l'accompagnement et la compassion pour ces hommes qui vont mourir. Et on leur parle, alors que le médecin ne s'adresse qu'à ses assistants. Donc, la déshumanisation, c'est une histoire de point de vue. C'est pour ça que je parle de fragments de l'humanité. Car on a la déshumanisation à travers un supérieur, mais c'est très différent de simple soldat à simple soldat. Jusqu'à quel grade on peut élever un simple soldat déjà ? Oui, j'étais obligé de la caler celle-là. Donc, quand c'est de soldat à soldat, on voit clairement qu'il y a de l'humanité. Et même, certaines scènes sont de l'ordre de l'anthropologie, qui est une science humaine et naturelle. Par exemple, lorsque les Africains de la France coloniale sont en plein rituel, le réalisateur les filme du point de vue des soldats blancs. Il y a un aspect quasi-documentaire dans les plans sur ces hommes. Et quand je vois ça, impossible pour moi de ne pas penser à un documentaire qui s'appelle « Les Maîtres Fous ». Ici, Jean Rouche, qui est un réalisateur ethnologue, filme des rituels africains et l'impact que la colonisation a pu avoir au fil des années. Par ailleurs, il y a aussi les fragments les plus évidents de cette guerre, qui sont des fragments physiques. On a des gens amputés et aussi des personnes qu'on a appelées « les gueules cassées ». Des fragments physiques, tels que l'on peut le voir, à travers les armures de chevalier dans « Hôtel des Invalides » de Georges Frangu. D'ailleurs, regardez ce film et faites un petit tour du côté de la chambre des officiers. Et c'est assez ironique, car Grégory Dérangère, qui joue Antonin, est aussi une gueule cassée dans la chambre des officiers. Et pour la scène de triage où je parlais d'humanité, c'est pareil, il y a des fragments physiques. Parce qu'on ne filme que les plaies, globalement. Et puis, il manque des bouts de chair, et il y a aussi des scènes d'hôpitaux où on voit des amputés. Chose intéressante, Madeleine, incarnée par Anouk Greenberg, qui est la demi-sœur d'Arthur dans Kaamelott, d'ailleurs. Et ouais, toujours Kaamelott. Donc, Madeleine est aussi fragmentée physiquement à cause de la guerre. Car même si ce n'est pas sur le champ de bataille, c'est bien à cause du camp qu'elle a choisi que ses frères lui ont coupé le doigt. Et donc, avec Antonin, ils se comprennent, car ils ont tous les deux été mutilés durant la guerre. Elle, c'est le doigt, tandis qu'Antonin se sont déplés dans le dos suite à des éclats d'obus. Mais Antonin n'est pas fragmenté que physiquement. Les fragments d'Antonin évoquent avant tout le souvenir, la mémoire, et plus particulièrement le trauma. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse ici. Parce que toute la narration de ce film joue sur le geste qui se répète, et qui est lié à un souvenir. Il se répète dans le présent et dans le passé. Si on prend ce geste de la main, on le retrouve à multiples reprises. Il se répète comme si Antonin était enfermé dans le passé. Sa mémoire est une prison qui l'amène à revivre la guerre constamment. Et en termes de mise en scène, cela s'opère par des effets de flashback. Durant mes recherches, je suis tombé sur le texte « Trauma, témoignages et récits, la déroute du sens » de Anne Martine Parent. Si vous avez envie de le lire, c'est disponible en accès libre, et j'ai mis ma bibliographie en description, comme toujours. Et sachez qu'il existe un outil merveilleux qui s'appelle Google Scholar. Si vous avez des devoirs à faire, vous trouverez plus facilement des textes et des livres sur Google Scholar, plutôt que de recopier bêtement Wikipédia pour vous taper un zéro. Et citez vos sources, sinon c'est du plagiat. Donc, dans ce texte, on peut lire « Le sujet n'est pas en position de maîtrise par rapport à son expérience traumatique. C'est le trauma qui, plutôt, le possède. » Et en quelque sorte, le réalisateur, et par extension le spectateur, est soumis à ce trauma. C'est vraiment lui qui le dirige. Ce qui explique pourquoi, narrativement, les flashbacks s'enchaînent de manière à perdre toute notion de temporalité. Ainsi, si l'on prend deux flashbacks, il se peut que dans la chronologie, le deuxième flashback se passe avant le premier. Les fragments d'Antonin, c'est clairement ça. C'est la déroute du sens. On ne sait plus où on va, à quel moment on est, donc on est paumé. Si le réalisateur voulait nous guider, il aurait décidé de mettre des dates aux événements. Or, à chaque fois, il faut faire l'effort de recoller les fragments de l'histoire. Et on est totalement dérouté. Comme elle le dit, le témoignage d'un trauma est toujours forcément lacunaire, troué par le réel traumatique, qui ne se laisse pas saisir par l'intelligibilité d'un récit. Et avec les fragments d'Antonin, c'est exactement ce que le réalisateur veut créer, tout comme peut le faire Voyage au bout de l'enfer, Rambo, Rambo 2, Rambo 3, John en Rambo, Rambo Last Blood. C'est plus la vie. Qu'est-ce qu'il fait ? John's Blue. Ah, peut-être pas Rambo 3, en fait. Et comme je parle de narration, on peut aussi lire dans ce texte, afin de ne plus être hanté par son trauma, le sujet doit procéder à une mise en récit de l'expérience traumatique. Or, même si dans la narration, c'est lorsque Madeleine arrive qu'Antonin parvient à faire des progrès, d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue mise en scène, et du point de vue du spectateur, eh bien, ce n'est qu'au moment où on a recollé tous les morceaux que Antonin va se libérer. Notons aussi que c'est par le geste qu'Antonin progresse. Le fait que Madeleine pose sa main sur la joue du vétéran, c'est comme si Antonin retrouvait le fragment perdu qu'il tentait de remplacer par sa propre main durant ces crises. J'aimerais finir sur une phrase de Raphaël Branche qui dit « Comme celui qui se souvient, le réalisateur est maître du temps, et plus précisément du rapport de durée entre elles. Pratiquant le blanc, l'oubli, l'ellipse, ou la dilatation, le cinéma apparaît comme une métaphore de la mémoire. Et comme je vous l'ai montré auparavant, les fragments d'Antonin fait partie de ce cinéma qui apparaît comme une métaphore de la mémoire. Petite info avant de conclure la vidéo, Raphaël Branche écrivait cela pour parler de Muriel ou le temps d'un retour, film d'Alain René. Et je dois vite fait vous parler de ce film, parce qu'au-delà de parler de la mémoire, il a été filmé à Boulogne-sur-Mer. René filme les fragments d'une ville marquée par la Seconde Guerre mondiale. Et je peux vous dire que même si vous vivez à Boulogne, vous n'allez pas tout reconnaître. Parce que depuis, pas mal de choses ont changé, et parce qu'Alain René est dans une tentative de nous faire perdre tout repère spatial, un peu comme si on était perdu dans la mémoire de Bernard qui a vécu la guerre d'Algérie. Donc, si vous voulez un film sur les fragments de la mémoire et qui se passe à Boulogne-sur-Mer, foncez parce que c'est une vraie pépite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, si maintenant vous voulez voir les fragments d'Antonin. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis, et voir mes pitches de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité, et dans les fiches de films et séries. Et si vous venez de découvrir ce que je fais, abonnez-vous à la chaîne, et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Sous-titrage ST' 501